bonjour c'est numéricrice de l'atelier de design numérique ce tuto est destiné à modifier la couleur d'un objet en l'occurrence un véhicule pour notre tuto tout en gardant les reflets et la brillance de l'objet commencez d'abord à ouvrir votre image puis nous allons aller dans le menu ici choisir l'outil rectangle nous allons tracer un rectangle alors avant toute chose nous allons ici cliquer sur fond nous allons choisir une couleur de destination c'est à dire la couleur dans laquelle votre véhicule va apparaître on va prendre ce bleu là sinon vous pouvez ici sélectionner dans la couleur choisir une teinte donc admettons on prend ce bleu là on valide et ici on va tracer notre rectangle ensuite nous allons sélectionner une couleur qui est sans reflet sur l'objet donc on sélectionne ici notre objet on va prendre l'outil lasso et on va sélectionner un endroit où il n'y a pas de reflet donc ici on voit qu'il n'y a pas de reflet donc on va le sélectionner voilà une fois sélectionné nous allons faire un clic droit dans la sélection et nous allons faire calque par copier donc si je masque ici mon rectangle et l'arrière-plan il nous reste la partie qui a été créée calque par copier ensuite nous allons aller dans le calque 1 puis touche contrôle enfoncé nous allons cliquer dans la vignette enfin de re sélectionner notre découpage nous allons aller dans le menu filtre flou puis moyenne une fois sélectionné nous allons désélectionner ce dernier en faisant contrôle des et nous allons créer un nouveau rectangle donc cette fois ci nous allons prendre toujours le menu ici rectangle nous allons aller ici dans le fond une fois dans le fond nous allons sur le dégradé est ici où le sélectionner une couleur ici nous allons sélectionner la couleur ici tout à l'heure on valide et là on va tracer notre rectangle on va ensuite prendre le mu déplacement et ici nous allons sélectionner le calque 1 et le supprimer en le glissant dans la corbeille nous allons sélectionner le rectangle 1 et on va le superposer avec le rectangle 2 en pressant les touches de direction haut et bas donc on peut zoomer afin de les faire correspondre voilà voilà ensuite nous allons créer un calque de remplissage ou de réglage en cliquant ici voilà et nous allons aller dans teintes et saturation nous allons à cliquer sur la main la main qui se trouve ici voilà une fois qu'on a cliqué dedans on va placer la pipette sur le rectangle de la même couleur que celui de la voiture voilà ensuite au niveau de la teinte c'est à dire celle de la voiture on va essayer de la faire correspondre avec celle de la couleur finale donc on va mettre ici au niveau de la teinte on va descendre pour essayer de retrouver un maximum au maximum la teinte finale donc là c'est 148 on va faire pareil pour la luminosité pour essayer de se trouver au plus près de la teinte finale et lorsque les deux teintes on arrête donc comme vous pouvez le constater sur notre image finale nous avons notre voiture qui a changé de couleur par contre l'arrière-plan également changé pour essayer d'arriver au plus proche possible de la couleur finale on va écarter ici les curseurs pour essayer de retrouver voyez ici au niveau de du véhicule on la brillance et on va redécaler ici chaque fois on va bouger les curseurs internes et externes nous avons donc notre couleur finale on peut également bouger les curseurs saturation teinte pour essayer d'avoir la teinte la plus claire possible ensuite nous allons masquer les calques des rectangles on va cliquer sur le masque ici de teintes et saturation puis on va faire contrôle i on revient donc à la couleur d'origine puis on va prendre un pinceau touche b et on va gommer ici en ayant en premier plan le blanc vous voyez là j'ai commencé à gommer pour essayer d'avoir le maximum de la teinte possible alors je commence à peindre le capot pourquoi je fais ça parce qu'il y a des éléments qui vont changer de couleur lorsque je vais gommer donc ici vous voyez le clignotant n'est pas bon donc ici j'intervertis l'arrière-plan je vais diminuer mon pinceau et je vais faire réapparaître le clignotant dans la bonne couleur pareil ici donc si on dépasse c'est pas grave on reprend ici on intervertit et on va repasser pour être le plus près possible de la zone à détourer voilà ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez vous sur ma chaîne youtube pour un nouveau tuto merci au revoir